Unité 2. Droit et devoirs. Semaine 1 et 2. Donc on a la page 48, phrase mérveille, la grammaire, les types de phrases, la phrase déclarative et la phrase interrogative. Donc j'observe et je découvre. Les enfants ont-ils droit à ces mérards? Bien sûr, ils en ont plusieurs papas. Les enfants, l'atphal, waish' عند-hom hokok, Semira? Bien sûr, n'aim, y'ont-hom hokok kathira. Un enfant a droit à la vie. Des enfants ont-ils droit au travail, dans les années, dans les années. Ils ont aussi droit au bon éducation, d'avoir aussi droit à faire un bénéfique. j'ai dit et d'un adou ma jumelle l'échec n'est pas là tout à l'eau là là quels sont les personnages de ce dialogue les personnages en décembre là et son papa ce sont ces miracles et son papa. Sous-tani, de quoi parle-t-il? Il parle de droit de l'enfant. Dimeen j'observe et je découvre question numéro 3 qui pose des questions, mène-t-il la DSL et qui formule des réponses ou amène la DSL? Donc c'est le papa qui pose des questions et c'est Samira qui répond. L'Ebhu ou l'Evjeta ou l'Asila ou Samira et il est dit oujib. C'est papa qui pose des questions et c'est Samira qui répond. La question numéro 4, elle est le type des phrases dites par chaque personnage? Quel est le type ma hua noua? Le type des phrases noua jumelle? La question numéro 4, elle est le type des phrases. Le papa pose des questions. Le père questionne, questionne l'ABSL, interroge. Donc, ces phrases sont interrogatives. C'est-à-dire que le père est le type des phrases. C'est-à-dire que le père est le type des phrases. C'est-à-dire que le père est le type des phrases. Donc, ces phrases sont déclaratives. C'est-à-dire que le père est le type des phrases. Le père est le type des phrases. Il est le type des phrases. Le père est le type des phrases. C'est-à-dire que le père n'est pas. D'ailleurs, ils ont plusieurs. Un enfant a droit à la vie. Cela dit que le père est le type des phrases. La question numéro 1, par quoi commence la première phrase et par quoi se termine-t-elle ? Regardons la première phrase. Les enfants ont-ils des droits semirat? Donc, je me l'indique, je vous le dis. L. L. Qui veut-je dire? Qui veut-je dire L? Au majuscule L, grand L. Cette lettre par quoi se termine-t-elle ? Par un point d'interrogation. Elle commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. Question numéro 2, à quoi sert cette phrase? Les enfants ont-ils des droits semirat? Donc, elle sert à poser une question. C'est une phrase interrogative. C'est une phrase interrogative. Donc, elle se termine comme « Jumla » « Estifimia » Amen, je manipule et je réfléchis. Question numéro 3. Repose, repose d'une autre manière cette question. Les enfants ont-ils des droits simila? Les enfants ont-ils des droits simila? Les enfants ont-ils des droits? Question numéro 4. Quelle est la réponse de Semila à cette question? Idembima de aljabet Semila. Semila aljabet raté? Bien sûr, ils en ont plusieurs papas. Idemdekmen, je manipule et je réfléchis. Question numéro 5. À quoi commence cette phrase? Idemdekmen, je me laisse bien oublier mes dents. Et par quoi se termine? Elle commence par U majuscule. Elle se termine par un point d'interrogation. La phrase interrogative commence par U majuscule. Elle se termine par un point d'interrogation. Elle se termine par un point d'interrogation. C'est une phrase interrogative. Donc, question numéro 7. D'après le titre. Comment appelle-t-on? Comment appelle-t-on chacune de ces deux phrases? Lula? Je reçois bien. La phrase, la phrase interrogative. La phrase interrogative. La phrase déclarative. La phrase déclarative. Question numéro 8. Relis le reste du dialogue, puis relève. Slacker Comment appelle-t-on chacune de ces deuxing types cochlésit La phrase déclarative, c'est un enfant à droit à la vie. La phrase déclarative, c'est un enfant à droit à la vie. La phrase déclarative, c'est un enfant à droit à la vie. Elle se termine toujours par un point. Exemple, l'enfant à droit à un nom et à une nationalité. La phrase déclarative, c'est un enfant à droit à la vie. Elle se termine par un point. Un point d'interrogation. La phrase déclarative, c'est un enfant à droit à l'enfant. L'intonation. L'intonation est soft. Mais elle est là-dedans. Tu connais les droits de l'enfant? Soft. Il y a très bien. Il y a deux points d'interrogation. Tu connais les droits de l'enfant. Tu connais les droits de l'enfant. Tu connais les droits de l'enfant. Il y a des intonations. La locution. 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 Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que tu connais les droits de l'enfant. Ou bien. L'inversion du sujet. Si on voit l'inversion du sujet. Le verbe et le sujet. Tu connais. Connais-tu. Connais-tu. Connais-tu les droits de l'enfant. Il n'a rien qu'à le voir. D'où le sujet. L'utilisation. De mots interrogatifs. Cels que. Stigmel. Kelimes. Stifemia. Mith. Ou. Quoi. Comment. Qui. Que. Quel. Quand. Pourquoi. Exemple. Comment tu t'appelles. Où habitez-vous. Quand viendras-tu chez nous. Connais-tu. 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 que tu respectes les droits de l'enfant. Connais-tu. 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 Vos droits et vos devoirs. Connais-tu. 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 Les enfants ont des droits de la santé, en l'hôlgement et en l'hôlgement, et en l'hôlgement, et en l'hôlgement. Voici une liste de l'éthique. C'est une liste de l'éthique et une liste d'éthique. Une liste de l'éthique. Question numéro 2. Je mets à la fin de chaque phrase le signe de ponctuation qui convient. Le signe de ponctuation est un point d'interrogation. La phrase A. Oui, je bénéficie de tous mes droits. Je bénéficie de tous mes droits. On va mettre un point. B. Pouvez-vous nous parler de nos devoirs ? L'inversion du sujet. On va mettre un point d'interrogation. Comment peut-on garantir les droits des enfants ? Je mets un point d'interrogation. Effectivement, chaque citoyen doit bénéficier de ses droits et exercer ses devoirs. Je mets donc un point. Question numéro 3. Je transforme les phrases déclaratives. Je transforme les phrases déclaratives. Les phrases déclaratives suivantes en phrases interrogatives. A. Ces enfants sont contents. C'est une phrase déclarative. On va dire ces enfants sont-ils contents ? C'est une phrase déclarative. C'est une phrase déclarative. Est-ce que ces enfants sont contents ? C'est une phrase déclarative. Est-ce que ces enfants sont contents ? Tu exerces tes devoirs ? Tu exerces tes devoirs ? Tu exerces tes devoirs ? ou une majuscule ou qu'on dirait l'akhir ou un nôtre à l'âme est-ce qu'un point d'interrogation est ce que tu exerces des devoirs c vous recevez des soins spéciaux vous recevez des soins spéciaux ou bien on va faire l'inversion du sujet recevez vous recevez vous des soins spéciaux est ce que vous recevez des soins spéciaux ils respectent les droits des autres ils respectent les droits des autres respectent les droits des autres respectent les droits des autres est ce que les respectent les droits des autres j'écris le type de chacune des phrases suivantes il est un ex-tubounault kouljoumla il tombe la loula a quelle date la déclaration des droits de l'enfant a-t-elle vu le jour il est un ex-tubounault kouljoumla il est un ex-tubounault kouljoumla il est un ex-tubounault kouljoumla il est une phrase interrogative nous bénéficions d'une alimentation saine C'est une phrase jomlaïchberia, une phrase déclarative. Bien. Tu possèdes un joli logement. C'est une phrase jomlaïchberia. Quelles sont tes devoirs envers ton pays ? Quels sont tes devoirs envers ton pays ? Quels sont les jomlaïchberia ? Quelles sont tes devoirs envers ton pays ? Quelles sont les jomlaïchberia ? Déclaratives. Bien. Et interrogatif, pardon, interrogatif. Question numéro 2. Je transforme les phrases interrogatives suivantes en phrases déclaratives. Il est, ah oui, je transforme. Les phrases interrogatives, en phrase déclarative. La phrase A. Va-tu à la maison, la maison de déjeuner? Une phrase déclarative. Une phrase déclarative. Est-ce que vous présentez des activités récréatives à vos enfants? C'est une phrase interrogative. Est-ce que? Est-ce que? Est-ce que? Donc un terme. Vous, vous présentez, vous présentez des activités récréatives à vos enfants? La phrase C. Les enfants ont les mêmes droits, sans exception et sans discrimination. C'est une phrase déclarative. Faut-ils leur nous dit, mais, c'est une phrase déclarative? Le droit. C'est une phrase déclarative. Est-ce que c'est une phrase déclarative? Est-ce que c'est une phrase déclarative? Dans l'inversion du sujet, ils font leurs devoirs avant de demander leurs droits.